coucou tout le monde c'est audrey alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avec les produits ce que j'emmène en vacances il ya beaucoup de choses alors pour ma défense l'avantage c'est comme on part en voiture dans ma valise je peux charger à bloc voilà mon père m'a dit emmène pas dix valises non une et normalement c'est tout voilà donc bon en fait j'ai envie d'emmener plein de choses mais parce qu'on part quand même deux semaines et demie et je vous avoue que j'ai envie de profiter un petit peu de me maquiller un petit peu quoi voilà j'ai envie d'emmener de plein de choses mais voilà faut falloir que je me limite bon normalement ça c'est ce que j'ai prévu d'emmener on verra si ça rentre tout dans les trousses je pense que je vais y ranger au fur et à mesure parce que là on est samedi matin demain je pars chez mes parents demain en fin de journée et on parle lundi matin donc voilà il ya 1700 kilomètres bon j'ai l'habitude ça fait 40 ans que je fais ça donc voilà mais voilà l'angoisse de la route mais pas grave l'avantage c'est qu'on peut mettre plein de choses dans la valise allez c'est parti je vais commencer par les produits vraiment dans l'ordre le matin quand je me lève quel produit j'utilise jusqu'au soir jusqu'au nettoyage voilà je vous montre pas les gels doux je vous montre pas les shampoings on s'en fout complètement je vous montre pas non plus les produits pour les cheveux la laque palédéo enfin voilà à son vous les voyez dans les produits terminés en général c'est toujours la même chose donc voilà je suis pas très très changeante dans ce genre de produit donc eh ben c'est parti première chose que je fais c'est que je mets toujours une brume hydratante pour le visage donc je vais emmener celle de la neige parce que je la trouve trop je la trouve trop bien elle est bien hydratante pour tout type de peau elle est vraiment agréable sur la peau même si j'ai la peau qui est échauffe enfin chauffée par le soleil ça va en fait elle quelques fois il ya des brumes ça picote un peu et là pas du tout elle est vraiment très très bien bon j'en suis là et je me dis que voilà ça sera l'occasion de continuer à l'utiliser voilà donc j'emmène ça je vais y ranger au fur et à mesure ensuite ce que je fais c'est que je mets toujours mon contour de l'oeil donc mon contour de l'oeil de chez la neige c'est le water bank high gel gel contour des yeux il est vraiment très très bien c'est un gel vraiment qui est qui est d'une qualité exceptionnelle enfin moi en tout cas je le trouve très très bien pour mon contour des yeux donc je prends bas gros format parce que j'en ai pas 50 des gels contour des yeux donc on embarque c'est un peu lourd mais c'est pas grave donc j'emmène ça ensuite ce que je fais c'est que je mets ma crème de jour donc comme d'habitude toujours la uriage la icac mat et ensuite je mets ma base de teint je pense que j'en ai la kiko la skin trainer cc blur j'avais hésité avec l'autre mais je pense que la kiko ça peut être pas mal en plus elle a un effet un peu hydratant et tout donc je pense que je vais emmener celle ci comme comme correcteur de peau et base de teint voilà après si je brille je brille de toute façon avec la chaleur je pense que quelle que soit la base tu brilles donc j'emmène ça en plus c'est dans mon project pan donc c'est très bien ensuite je vais emmener en anti cernes bon bah mon petit anti cernes de chez it cosmétiques le bye bye under eye que j'ai en teinte 20 médium parce qu'il est très bien tout petit ça va très très bien et je vais je montre je vais vous montrer les pinceaux au fur et à mesure que j'ai utilisé alors faut que je les lave bon celui ci est propre donc ça ça va j'en ai que deux propres tout le reste c'est crade faut que je les lave mais bon c'est pas grave je vous montrerai les salles je vais les laver tout à l'heure donc normalement j'utilise plutôt un pain une éponge une petite éponge mais le problème c'est qu'elle est toute petite et pour la ranger j'ai qu'un gros un gros oeuf en plastique je pense que un pinceau ça ira très bien donc je vais utiliser ça que je vais chauffer entre les deux doigts comme d'habitude appliqué avec les doigts et j'ai estompré avec le pinceau de chez zoeva le 146 concealer perfector parce qu'il est trop bien et je vous montrerai également dans quoi je mets des pinceaux donc voilà j'emmène ça ça me va très bien en plus il est waterproof waterproof haute couvrance et correcteur anti-âge donc parfait ensuite je vais mettre également en fond de teint poudre compacte alors je vais emmener la mac parce qu'elle est foncée c'est la studio fixe en nw 33 voilà c'est celle que voilà qui est plus foncée mais je vais quand même emmener la kiko de la collection de l'année dernière unexpected paradise en teinte 3 light beige parce que la teinte est un peu plus claire et je me dis que j'ai peur que la partie avant d'aller à la plage en fait on part au portugal lundi bon on va arriver mardi 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 17 et on va à la plage que le samedi donc vu que à l'endroit où on est dans le village je vais pas bronzer du tout parce qu'il n'y a pas de plage à côté on n'a pas prévu de s'arrêter pour pour prendre du temps à la plage machin je me dis que si j'en vais me maquiller je vais utiliser ça il y a un spf à l'intérieur donc j'emmène quand même les deux c'est pas une bonne idée mais j'emmène quand même les deux parce que voilà pour moi ça sera ça sera très bien ensuite j'ai oublié de vous dire pour poudrer mon contour de l'oeil je vais utiliser je vais emmener la hyaluronique précède hydra powder de chez by terry parce qu'elle est trop bien donc il n'y a qu'une seule teinte il ya la teinte voilà qui est translucide je vais l'emmener avec moi ensuite une fois que j'ai mis mon fond de teint en tant que bronzer alors j'ai hésité c'est pareil je vais emmener le petit tout fait le chocolat de soleil voilà j'hésite à me dire est ce que je prends que lui ou est ce que je prends également le terracotta de chez guerlin parce que terracotta il est quand même très orange il ya une grosse différence donc je pense que je vais emmener celui ci pour quand j'aurai bien bronzer et celui ci en attendant ouais on va faire ça donc j'emmène ces deux là en blush alors blush j'emmène le galifornia de chez benefit ah oui et gros mais c'est pas grave l'avantagé c'est qu'il a son petit pinceau qu'il faut que je lave aussi d'ailleurs et j'aime la teinte voilà cette teinte corail est trop belle je vais rien vous swatcher un vous dis franchement là j'ai rien vous swatcher parce que sinon ça va durer une plombe donc le galifornia de chez benefit je l'emmène et je vais donc je vais emmener le nars le orgasme oui je suis pas très original mais le format est très bien piki format un peu plus rose c'est ce que j'ai sur les joues aujourd'hui d'ailleurs et voilà ça va très bien et le petit orgasme pratique minuscule parfait pour poudrer ma zone t j'ai oublié de vous montrer je vais emmener le la poudre bk la hydramiste poudre de finition et retouche voilà ça sera vraiment pour poudrer ma zone t voilà parce que il faut un truc un format petit et ça ça sera parfait donc mon highlighter je vais emmener juste la palette de chez huda beauty la medium glow obsession parce qu'à quatre teintes et je pense que ça ira très bien ça suffira largement donc voilà j'aime bien parce qu'il ya un peu de tout comme teinte donc ça parfait on embarque pour les yeux pour les yeux j'ai envie d'emmener un milliard de trucs donc déjà un taille crayon parce qu'il ya des crayons qui ont besoin d'être taillé voilà je j'hésite avec plein de choses mais je pense que je vais tout embarquer je vais prendre les natacha denona voilà les chroma cristal ça c'est rapide simple efficace c'est vraiment une valeur sûre c'est la teinte sienna et la teinte zone voilà cela je les adore déjà ils sont toujours dispo chez sephora donc voilà si vous vous hésitez franchement n'hésitez plus ils sont trop bien donc je vais emmener ça ouais je vais emmener ça je vais également emmener une teinte doré le interstellar de chez linda alberg voilà parce que je l'aime beaucoup ça aussi simple rapide efficace je voulais prendre un danessa myricks les color fix foils mais je sais pas si c'est une bonne idée d'emmener ça aussi ça a été beaucoup donc non je vais pas l'emmener non non mais voyez je vais essayer de faire en même temps à peu près par contre chez danessa myricks je pense que je vais emmener twin flames celui ci celui que j'ai sur les yeux aujourd'hui il est juste magnifique c'est trop beau j'adore c'est le twin flames le multi chrome pigment et c'est la teinte soul mate trop beau donc ouais je vais emmener celui ci j'aime beaucoup l'effet vert violet et ouais on va emmener ça c'est pas très gros ça va très bien ensuite pour faire ah oui je vais emmener ça aussi de chez shiseido parce que j'aime trop c'est le oradou en teinte lunar ce que j'aime c'est qu'on peut l'utiliser comme petit fard pailleté par dessus une base en jumbo et et comme j'ai envie de prendre plein de jumbo je prends ça bon je vais prendre les deux make up forever parce qu'ils sont très bien on va dire que ça peut faire varier un peu les teintes le aqua resist shadow en teinte 13 cinder et le 4 jungle un vert kaki une teinte un peu taupe voilà et puis comme ça je pourrais mettre le fard shiseido par dessus ça fait super joli c'est un maquillage rapide et efficace ouais je vais faire ça ensuite comme crayon alors les crayons j'en ai une tonne alors je vais prendre plusieurs options je vais prendre le vert de chez mac je l'aime trop le minted le high cool parce que il est magnifique ce crayon vert sont je voulais déjà montré un maintes et maintes fois donc je vais emmener ce crayon le minted c'est mettre en muqueuse alors autre crayon pour la muqueuse on va faire un muqueuse le bourgeois contour clubbing waterproof le numéro 59 dynamint je vais prendre ce turquoise parce qu'il est très bon en muqueuse je vais embarquer un bleu je vais prendre le sephora le colorful le numéro 29 my boyfriend's jeans voilà parce qu'il est très beau et autre crayon en muqueuse uniquement je vais prendre le voodoo de chez urban decay petit format et également le shiseido le micro liner ink en teinte black mais avoir un crayon noir voilà ça ce sera pour la muqueuse uniquement et entrée de liner alors forcément le sisley le phyto cool star en teinte sparking grey parce que je l'aime trop donc c'est un gris je vais prendre le bobby brown le maugani donc le marron qui fera peut-être également en muqueuse ça dépend mon envie et je prends quand même ces deux là de chez urban decay le riott et le zodiac donc riott un violet foncé le zodiac on est sur un vert kaki au moins comme ça ça peut me servir en trade liner et en même temps en muqueuse voilà donc je pense qu'on est plutôt pas mal n'a fait un peu beaucoup mais c'est pas grave ensuite côté sourcils alors côté sourcils j'ai coloré mes sourcils en noir ça va pas rester vita éternam donc j'emmène quand même mon make me brow de chez essence si ça tient pas c'est la teinte numéro 4 à chi bros voilà je l'emmène au du moment où les sourcils se redeviendront blond on mène ça ça sera mieux et j'emmène de chez benefit donc un fixateur de sourcils le 24 heures bro setter qui est très bien voilà que j'ai en petit format en mascara alors en base de mascara je vais emmener le marc jacobs c'est une base c'est le prime velvet primer voilà donc c'est une base qui est beige vous verrez dans mes produits terminés que j'ai fini le essence donc c'est pour ça que j'emmène celui-ci j'en ai pas en petit format donc voilà et en mascara je vais prendre lignes le colossal big shot watch a proof mais je pense que j'ai quand même prendre un normal en qui est pas watch a proof parce que voilà je pense que c'est peut-être raisonnable ouais attendez je cherchais en pas watch a proof je vais prendre le mini de chez il saint laurent le choc parce que voilà il existe plus malheureusement mais voilà je trouve très bien et voilà petit format ça ira très bien à la trousse ensuite en tant que rouge à lèvres gloss et des gloss à balles de gloss donc forcément de ma rotation make up les marc jacobs parce que je les trouve magnifiques donc le electric light que j'adore et le pink parade et celui que j'avais acheté pendant les soldes et voilà donc j'emmène ces deux là en gloss de chez marc jacobs autre gloss je vous avais dit que je prendrais les clarins les lip comfort oil shimmer voilà donc j'emmène les deux teintes que j'ai en ma possession donc la teinte 06 pop coral et la teinte 04 intense pink lady donc j'emmène ces deux là en rouge à à lèvres j'emmène un marc jacobs pareil de la rotation make up le avoui mette qui est un très joli rose passe partout ça ira très bien si je sais pas quoi mettre et deux rouges à lèvres dior que j'aime beaucoup le celui je porte sur les lèvres aujourd'hui le game qui est le violet voilà donc un vrai violet très beau voilà et l'autre c'est le 544 bronze exotique c'était une édition limitée c'est une teinte qui est très particulière voilà un peu orangé et je me dis que ça sera pas mal pour changer un petit peu voilà et en baume à lèvres j'embarque le sephora le lip stories balm en teinte roller boogie que vous verrez prochainement dans un hall peut-être que vous l'avez déjà vu je sais plus bon bref j'emmène celui ci c'est une petite teinte passe partout ça ira très bien donc voilà en brume alors en brume j'ai hésité je voulais prendre le gros all night heures c'est un peu gros c'est pas grave je me contentais de finir ça permettra de finir tiens les mini formats le tart le stay spray voilà donc fixateur de maquillage donc voilà toujours avec le petit cheat parfait et j'en ai le mac le prep and prime la brume fixatrice rafraîchissante voilà que j'ai en petit format aussi ce qu'en plus on peut ouvrir fermer et c'est pratique donc voilà donc ça c'est que pour le make up enfin le début du soin du make up oui alors les pinceaux je vais les embarquer tous là dedans voilà donc le pinceau fond de teint le kabuki pour mettre sur la zone t la poudre libre là de chez bk le pinceau blush c'est le elza make up blush brush pinceau contour des yeux pour mettre la poudre libre je vais utiliser donc le s4 de chez sephora et sanana pinceau highlighter ça va être le hawa studio le f19 pinceau anti cernes ça va être le concealer perfector le numéro 146 de chez zoeva les deux seuls qui sont propres c'est l'anti cernes et c'est le poudre pas grave faut que je lave les autres pour les yeux j'emmène tout ça je vais emmener le morph et jacqueline hill le j h 39 le bedellium tools 776 ça c'est pour creux de paupière pour mettre le bronzer en creux il est trop bien ça c'est bien pour faire en ras de cils ou en coin interne pour appliquer plus facilement mes jumbo pour les estomper je vais prendre le concealer brush numéro 140 j'avais acheté chez folie cosmétique à bordeaux je vais emmener de chez freyara du kit qu'on m'avait qui m'avait au grave qui m'avait donné gratuitement d'ailleurs j'ai un code promo pour info avec freyara qui est odredis je vous mets également le lien du du kit de pinceau vous avez d'autres produits qui viennent de sortir une palle il y a des deux palettes de maquillage qui ont l'air très bien je vais ils m'ont proposé de les recevoir donc vous la verrez en septembre ils ont également un miroir hollywood qui a l'air trop bien pour se maquiller à l'aide et tout je vais voir s'ils veulent me l'envoyer ils ont également des liners qui ont l'air très bien aussi des gloss et donc les fameux pinceaux ça ils en ont plein ils ont des kits plein de kits autour de 30 euros où vous avez 25 pinceaux et enfin c'est super quoi franchement et en plus je suis très contente de ces pinceaux donc voilà j'emmène le freyara le e63 j'emmène le e64 qui est pour moi le meilleur pour pouvoir appliquer les fards à paupières liquides c'est trop bien et toujours freyara le f60 qui est très bien également pour faire un petit peu pour estomper un peu en creux voilà j'emmène également de chez Elsa Makeup le blending brush voilà en fait c'est vous voyez c'est celui-ci que j'aime beaucoup les poils sont tellement raides il faut que je les lave que j'aime beaucoup et c'est celui-ci de chez freyara qui pour moi est il est plus court mais il est encore mieux donc voilà je suis très contente de l'embarquer et en pinceau crayon j'en ai pris qu'un seul pinceau crayon il faut que j'en prenne d'autres bon le 230 de chez Zoéva pinceau crayon qui est extraordinaire petit pinceau crayon de chez Sephora et Sanana le S8B et autre pinceau pour appliquer les fards liquides le 231 Luxe Petit Crease de chez Zoéva donc je mets tout ça dans le dans les pots où il y avait les pinceaux Sephora et Sanana donc je vais tout mettre là dedans au moins ça sera protégé et ça sera mieux pour les transporter donc voilà et ça sera parfait il n'y a que le Kabuki qui va être un peu abandonné mais bon c'est pas grave mais vous voyez c'est pratique au moins je pourrais les poser à côté et tout je trouve que c'est un porte pinceau qui est très très bien donc ça pour moi c'est parfait ensuite pour alors on va juste continuer dans les produits alors je vais mettre les parfums ici et après on finira par les produits corps et des maquillages du soir donc j'emmène en parfum de mini le Sephora Do Not Drink au sucré salé donc voilà le petit format que j'aime beaucoup d'ailleurs je vais mettre dans une petite trousse qu'on m'a offert voilà c'est ma copine de Bordeaux qui m'a offert cette petite trousse ça voilà c'est dédicace à ma Kitty voilà trop beau et elle vient de chez Mariono pour info voilà Mariono c'est marqué ici et puis il y a des petites poches il y a une petite poche à l'intérieur elle est bleue bref trop mignonne cette petite trousse donc hop on va mettre les parfums dedans et le deuxième parfum c'est le Nuxe le prodigieux le parfum que j'aime beaucoup c'est une odeur qui est très estivale donc j'emmène ces deux là en vrai parfum autre parfum que je vais emmener mais par contre il est arrivé chez mes parents c'est le Nino Amadeo je vous mettrai là ici là c'est le la vie rêvée ça sent la vanille le marshmallow voilà c'est une pure tuerie ce parfum donc voilà je me le suis commandé donc voilà ce que je vais emmener en parfum et parfum pour la plage si il faut que j'emmène ce parfum pour la plage je dois emmener à tout prix le Yves Rocher le Monoi eau hydratante parfumée des Lagons l'avantage c'est qu'il n'y a pas d'alcool là dedans et ça je vais pouvoir le mettre avant d'aller à la plage voilà on sent bon jusqu'au bout voilà même à la plage donc ça c'est pour les parfums en produit pour scintiller je vais emmener le produit de chez BK le Init l'enlumineur corps voilà parce que j'aime trop c'est la teinte passion que j'ai acheté en solde donc il y a un petit flacon pompe voilà franchement j'ai envie de sentir bon en plus en plus ça sent bon c'est très joli donc ça ça sera pour le soir et tout après quand on sort ça peut être très 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 sympa et voilà on va passer au démaquillage du soir et aux soins du soir donc démaquillage je vous dis franchement je vais prendre ces deux là je ne connais pas on va tester donc ce soir je vais déjà tester un des deux pour voir comment ça se comporte sur ma peau parce que si ça se comporte mal ben voilà je pense que je vais faire moitié d'un visage d'un et moitié de le visage de l'autre pour les tester pour pas avoir de surprise en fait j'ai envie de prendre des choses petites donc je vais prendre le mousse nettoyante pour le visage de chez Origins le Cheeks and Balances il faut y faire mousser avec de l'eau chaude et éviter le contour des yeux donc voilà ça je l'avais eu dans une trousse des produits que Sephora Gold quand vous avez 1000 points vous recevez une carte et vous avez le choix entre 5 produits en fait 5 cadeaux vous choisissez parmi les 5 et moi c'était l'année dernière j'avais pris ça et donc voilà très bien il y en a déjà ou il y a 2 ans je sais plus bon bref de toute façon il est tout neuf je ne l'ai même pas je ne l'ai même pas ouvert ça a l'air de sentir bon donc là c'est la première fois que je l'ouvre très bien donc je vais pouvoir le tester et voilà donc j'emmène ça et je vais également emmener le haut thermal de chez Aven la mousse nettoyante qui nettoie me démaquille matifie sans savon pour peau sensible normale à mixte donc c'est un échantillon voilà donc bon j'emmène ça on verra bien bon je vais quand même tester je vais quand même emmener de chez Clinique le crème gommante quotidienne qui se rince à l'eau voilà parce que j'aimerais bien quand même avoir le gommage du visage qui soit fait assez régulièrement alors je ne vais pas l'utiliser tous les jours mais voilà de temps en temps j'utiliserai ce produit là ça sera mieux pour ma peau ça désincrustera aussi toutes les merdasses et pour finir en soins je vais emmener mon contour des yeux pour le soir c'est le Optimize contour des yeux crème poche ride donc voilà ça je vais l'emmener parce que je trouve que c'est bien le flacon comme ça qui s'ouvre et qui se ferme donc je vais emmener ça et c'est gros mais tant pis parce que je l'aime bien le sérum pour le visage de chez Green Keratin c'est le ELMW Hyaluronic Face Serum voilà parce qu'il y a également un flacon pompe qui se twist qui s'ouvre et qui se ferme donc quand j'appuie comme ça il est bien fermé donc j'emmène ça donc dans ma petite trousse chat chat rante également pile poil donc je vais pouvoir ranger ça et ma trousse maquillage j'emmène une trousse vous savez les espèces de trousse de chez Yves Rocher et bah ça c'est parfait ça rentre tout à l'intérieur donc voilà et j'ai une autre trousse mais ça c'est plus pour ça c'était chez Escada mais ça fait longtemps que je l'ai avec toute crade et c'est pratique parce qu'on peut le suspendre en fait il y a un truc comme ça pour suspendre et voilà en général à l'intérieur je mets plutôt les produits pour le shampoing et choses comme ça je trouve que c'est assez pratique ou ouais et pour me démaquiller ah j'ai oublié de vous montrer pour me démaquiller ça rentre pas dans la trousse parce que c'est gros je vais me démaquiller avec ça mon démaquillant bifasé micellaire visage et yeux de chez Nivea le H2 oxygénation watcha proof bon j'en suis à là voilà donc il y a encore tout ça mais j'ai pas de petit et je l'aime trop donc bon tant pis je l'emmène et en eau micellaire j'en prends celle au charbon de chez Bioré je l'ai acheté chez Stoccomanie de toute façon je vous en parlais dans un haul qui sera au mois de septembre et voilà sans rinçage non gras et voilà il est vraiment bien je trouve qu'il est vraiment pas mal donc je vais continuer à l'utiliser à le tester donc je vais emmener ça aussi ça fait gros mais tant pis voilà ça j'ai pas mal donc voilà ce que j'emmène avec moi au Portugal je vais me faire couper la tête mais c'est pas grave je vais faire discrétos dans la valise ni vu ni connu je t'embrouille voilà le padre il verra que dalle non parce que bon il a raison on est toute la baraque mais j'emmène un petit peu toute la baraque là mais bon c'est pas grave de toute façon ouais j'ai envie d'emmener tout ça donc c'est cool c'est tout prêt il n'y a plus qu'à laver les pinceaux il n'y a plus qu'à ranger tout ce bordel et puis voilà on est plutôt pas mal donc voilà ce que j'emmène est-ce que vous êtes comme moi à emmener un milliard de trucs voilà est-ce que vous aussi vous emmenez plein de trucs alors je vous ai épargné également les crèmes solaires c'est logique crème solaire déodorant donc shampoing gel douche pour la toilette intime enfin voilà tout ça je vous épargne tout parce que sinon la vidéo elle durerait beaucoup trop longtemps déjà là je trouve qu'elle est longue donc voilà je vous évite également les cotons je vous ai dit que non vous avez pas encore vu la vidéo où je vous dis ça non vous verrez dans mes produits terminés ouais c'est ça en fait donc pas tout de suite mais en fait les cotons normalement j'utilise des cotons réutilisables que je lave mais j'en ai pas assez pour tenir 3 semaines et je ne pourrais pas laver régulièrement ces cotons pour qu'ils soient propres régulièrement parce que c'est vrai je les lave à la machine je préfère donc tant pis j'emmène des cotons jetables c'est les cotons des make-up d'ailleurs je les ai acheté hier et voilà donc exceptionnellement c'est vrai que là j'en ai les cotons jetables c'est pas bien pour la planète mais tant pis il faut que je me rachète des cotons réutilisables parce que ça devient pour moi une vraie routine et un vrai outil on va dire pour me démaquiller et voilà donc parce que moi le démaquillage à l'huile non je peux pas ça non j'aime pas j'aime pas avoir un truc gras sur le visage donc voilà j'aime beaucoup mon pour moi celui-ci c'est vraiment le best donc il me faut des cotons qu'ils soient réutilisables ou pas il me faut des cotons donc bon bah tant pis ça sera les cotons jetables bon après si c'est une fois comme ça de temps en temps ça va donc voilà bah écoutez dites moi si vous êtes comme moi je veux savoir vous qu'est-ce que est-ce que vous emmenez un milliard de trucs comme moi est-ce que vous êtes un peu plus raisonnable et vous emmenez je sais pas un mascara un crayon et un je sais pas un baume à lèvres voilà ou est-ce que vous êtes pire que moi parce que j'emmène pas de palette non pas de palette parce que j'ai pas envie qu'elle soit abîmée là déjà je trouve que tout rentre dans ma trousse c'est déjà pas mal je suis bien contente de pouvoir tout faire rentrer dans la trousse donc c'est plutôt cool donc voilà dites-moi tout juste en dessous en commentaire je ne répondrai pas tout de suite mais je répondrai au mois de septembre mais laissez-le quand même voilà ça empêche pas et si j'ai un moment bah peut-être que je prendrai le temps de vous répondre mais bon je pense que mon avis on va être à 1000 à l'heure donc ouais je pense que j'aurai pas trop le temps de répondre donc voilà et bah écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air à vous abonner si c'est pas encore fait et on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo spéciale wish list oui la wish list il y a une palette de chez Urban Decay qui va sortir la cyber malheureusement j'avais déjà filmé la vidéo parce que quand vous verrez la vidéo la semaine prochaine je suis avec ma encore mon ancienne couleur de cheveux parce que là je suis passée au noir ça y est donc je suis encore avec les cheveux violets et j'ai filmé avant de savoir que la palette d'Urban Decay allait sortir et avant de savoir que les nouvelles mini palettes de chez Huda Beauty qui ont l'air juste magnifiques sortent aussi voilà comment vous dire qu'il y en a 2 sur 3 2 sur les 4 qui me plaisent trop donc bon c'est pas grave ça fera peut-être l'objet d'une vidéo wish list soirée gold journée gold ouais je pense que ça peut être l'occasion voilà donc tant pis dans la prochaine wish list vous allez voir il y a déjà pas mal de choses de sympatoches donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao 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 Sous-titrage ST' 501